bienvenue à tous dans cette émission spéciale consacrée à la semaine de la presse qui vous le savez se tient dans les collèges dans les lycées dans les écoles aussi semaine de la presse qui permet d'avoir des contacts entre certains journalistes d'ailleurs tv 78 est assez présente a été assez présente pendant cette semaine et puis aussi d'avoir des contacts avec des élèves qu'est ce que c'est pour eux la formation comment il s'informe par quel biais par quelle voie et on va parler de tout ça pendant cette émission avec mes invités maryse broustail bonjour bonjour vous êtes professeur d'histoire à montelajoli au lycée saint-exupéry et vous êtes un des membres du clémy on expliquera ce qu'est le clémy tout à l'heure laurent villiguié bonjour bonjour vous êtes professeur de lettres au collège pablo application de montesson oui et collèges et collègues d'ailleurs de maryse broustail au clémy de versailles et collègues bien sûr bien sûr vous êtes tous les deux membres du clémy et des responsables du clémy on va on va en parler naturellement et puis alors quelques élèves chloé snouf bonjour vous êtes élève de terminale au lycée de montesson bonjour margot tiberville vous êtes également élève de terminale bonjour bonjour anne van der kolden vous êtes élève de terminale à montelajoli vous êtes membre de la web radio du lycée c'est ça c'est ça et jibril qu'à noter bonjour vous êtes élève de seconde alors vous êtes le plus jeune d'entre nous donc ne soyez pas impressionnant ça va être très sympa vous allez nous raconter pourquoi pourquoi ça vous intéresse quand même la formation et est ce que ça fait partie justement l'information et la formation et après tout c'est les mêmes racines et c'est important peut-être un mot pour commencer de cette semaine de la presse qui a lieu marise bostail en quoi c'est important et en quoi elle consiste au fond cette semaine alors cette semaine de la presse c'est un c'est un temps fort en fait quand on fait l'éducation aux médias et à l'information donc c'est une occasion qui est donnée parmi parmi d'autres de faire de l'éducation aux médias et à l'information et pour nous elle est importante parce que ça nous permet de promouvoir des activités qui permettent aux élèves de mieux s'informer ou en tout cas de réfléchir à la façon dont ils s'informent et à la façon dont les informations viennent à eux et à exercer leur esprit critique à l'égard de cette information lionel brustail vivier par l'on même question vous êtes au clémy mais ça même question oui sur l'importance au fond de ce rapport qui est pourquoi au fond vous qui êtes enseignant vous êtes professeur de lettres marise brustail professeur d'histoire géographie qu'est ce qui vous a incité à choisir l'information et à vous consacrer au fond consacrer en dehors de de vos autres cours à l'information vis-à-vis des de vos élèves en fait c'est c'est pas vraiment en dehors de mes cours d'abord c'est c'est au programme c'est à dire que nous sommes médias l'information et au c'est une c'est une matière en plus si ce n'est que ce sont toutes les autres enfin c'est une matière qui est qui peut être faite dans toutes les autres matières bien sûr les professeurs documentalistes sont sont les les professionnels qui sont privilégiés pour enseigner ce ce de cette matière là mais nous sommes aussi invités et incités d'ailleurs dans les autres disciplines à travailler l'éducation médiane information d'agrément il y a vraiment quelque chose d'institutionnel ça fait aussi partie de du socle du socle commun de compétences de connaissances et de culture attendue en fin de cycle et donc ça fait partie dans les textes des des compétences à travailler mais après c'est vrai que à titre personnel j'y trouve un intérêt parce que l'éducation médiane information en tant que prof professeur de lettres permet à la fois aux élèves de développer de leurs compétences de lecteurs des supports divers comme disait ma collègue aussi de développer leur esprit critique et puis de également c'est un passé également un merveilleux outil de publication d'expression des élèves et là aussi en tant que professeur de lettres avoir un moyen dès même une multiplicité de moyens de s'exprimer c'est c'est une occasion de diversifier les modes d'expression chez les élèves à l'oral comme à l'écrit chloé margot et anna alors je vous prends en bloc mais mais ça qu'une va répondre vous êtes je disais tout à l'heure élève toutes les trois en terminale ça fait quelques années que vous formez à l'information chloé anna par exemple alors formé je sais pas mais ça fait quelques années que j'essaie de suivre les informations et c'est cette année que je travaille sur la web radio que je participe à la web radio organisée par madame brustail et c'est vrai que ça m'a apporté un regard plus formateur sur l'information sur comment la créer et aussi du coup comment la recevoir forcément donc c'est très intéressant est-ce que ça a changé pour vous la façon dont vous informez votre rapport à la formation ou est-ce que je sais pas quels sont les modes privilégiés d'information qui sont les vôtres je pense que mon rapport à l'information il a vraiment changé cette année surtout parce que j'ai fait une préparation pour les écoles supérieures beaucoup suivre tout le temps les informations et de les traiter par exemple un dossier d'article faire une synthèse etc et donc j'ai l'habitude de maintenant de plus lire par exemple des articles je travaille beaucoup avec la presse mais potentiellement sur mon téléphone chaque jour j'essaye de lire un peu la presse au moment d'écouter un peu la radio chloé le même 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 analyse que comme à oui alors moi c'était en troisième j'étais dans la classe média ou depuis à chaque fois que je vois un article et tout j'essaie toujours de prendre un espèce de recul par rapport à ce que je lis et toujours vérifier mes informations avant de croire directement à ce que je vois ou ce que je lis et est-ce que je vais poser la question à margot naturellement aussi mais est-ce que ça entraîne est ce qu'il ya des informations comme ça qui entraîne des discussions entre les élèves on n'est pas d'accord il ya quelqu'un qui vous dit mais non tu dis n'importe quoi c'est pas comme ça que ça s'est passé etc bah oui oui enfin encore du coup ça fait longtemps que j'ai fait la classe média mais maintenant quand j'ai des débats avec mes amis forcément on dit souvent de vérifier leurs sources parce que parfois ce qu'ils annoncent c'est juste des choses qu'ils ont vu sur le réseau et qui sont pas du tout fondé c'est vrai que c'est souvent internet les réseaux sociaux qui sont les principales sources d'information margot vous aussi vous aimez aujourd'hui peut-être avoir des sources d'information plus diversifié que vous n'auriez fait peut-être si vous n'avez pas suivi ce genre de formation oui grâce à la classe média j'ai pu élargir mes sources je regarde les articles sur internet j'ai aussi installé twitter qui est un bon réseau pour s'informer même s'il faut faut bien vérifier ses sources et du coup j'ai beaucoup diversifié mon rapport aux informations quels sont les quels sont les les sujets qui vous passionnent le plus en ce moment je dirais la santé du coup oui la crise sanitaire ça prend quand même une grande place du coup j'essaye de me renseigner surtout que je veux suivre des études de santé plus tard donc c'est un peu lié d'accord jibril alors je disais vous êtes encore en élève en seconde qu'est ce qui vous intéresse vous dans comme ça dans la masse d'informations qui peut arriver est ce que d'abord est ce que voilà est ce que vous avez l'impression d'être un peu noyé dans toutes les informations ou alors vous vous débrouillez plutôt bien dans ce que dans ce qui vous intéresse non ça va je me débrouille bien j'irai mais parfois comment dire il ya trop d'informations ce qui fait que je perds la tête et je sais pas vraiment donner de la tête ouais c'est quoi votre matière est ce que vous regardez vous plutôt je sais pas c'est ça peut être la culture ça peut être l'économie ça peut être la politique ça peut être le sport ça peut être la santé ça peut être l'environnement moi c'est plus le sport le jeu sera vraiment ça et quoi dans le sport c'est à dire qu'elle soit quelqu'un soit où le football football très généralement c'est le football d'accord vous souhaitez le psg non oui exactement ah mais oui j'ai deviné c'est bien mais là aussi c'est vrai que parfois voilà on a des informations un peu contradictoires on sait pas il ya beaucoup de choses dans le football sur les réseaux sociaux notamment vous 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 essayez de vous informer comment c'est internet d'abord c'est les réseaux sociaux c'est l'équipe surtout internet oui la télévision et la télévision en général alors on va on va repartir avec marise boustail et léonel viguier sur sur ces classes alors le clémy déjà défini nous définissez ce que c'est et pourquoi ça a été créé quels et quels sont les buts de cette organisation alors le clémy donc ça signifie 100 de liaisons à l'éducation aux médias et à l'information c'est une organisation qui a plus de 30 ans je crois qu'on a fêté ses 30 ans en 2019 de mémoire et en fait c'est une organisation qui a pour but de promouvoir l'éducation aux médias et à l'information en faisant le lien donc le mot liaison entre les professionnels des médias donc journaliste mais tous les métiers des médias comme le vôtre et les élèves depuis l'école primaire voire même maternelle pour les plus jeunes jusqu'à jusqu'au lycée et donc c'est une institution en fait qui a mis en place progressivement des grands temps forts donc là on parle de la semaine de la presse et des médias il ya aussi des concours de médias scolaires par exemple jibril avec sa classe on participe à un concours de photo reportage on a des concours de médias de type web radio etc donc voilà c'est un organisme qui cherche à promouvoir et à valoriser et à inciter à faire de l'éducation aux médias et à l'information oui c'est sur ce sur ce clé mis et l'importance que pourquoi pourquoi c'est aujourd'hui à votre avis essentiel on va réussir non c'est non non il y en a pourquoi c'est essentiel de promouvoir cette éducation aux médias cette éducation oui voilà qu'est ce que ça correspond une demande des élèves des parents ou est ce que c'est une nécessité après tout de service physique quoi non mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir que ça fait plus de 30 ans que le clé mis donc il ya une éducation aux médias qui se fait le clé mis accompagne depuis 30 plus de 30 ans mais après c'est vrai que on voit qu'il y a enfin moi je trouve et c'est ça 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 l'engage que moi mais qui a de plus en plus une urgence à éduquer aux médias et à l'information comme l'a très bien dit je trouve jibril justement le fait que on est on est tous les jeunes les moins jeunes noyés dans les informations il est vraiment essentiel de d'apprendre à lire les informations à faire le tri à faire à nuancer chaque source qu'on peut avoir à les distinguer et à faire la part des choses enfin c'est vraiment il ya un afflux de l'information margot par les twitter c'est pareil sur twitter c'est c'est vraiment énorme le flux d'informations sur les réseaux sociaux est énorme et donc il faut arriver à se dépatouiller dans tout cela et pour cela effectivement la formation des élèves est importante et le clémi est là pour assurer aussi la formation des enseignants pour accompagner les élèves parce qu'on a un monde qui évolue extrêmement vite des médias d'information ou pas d'information mais qui deviennent des médias d'information je parle des réseaux sociaux surtout qui évoluent aussi extrêmement vite et donc c'est vrai qu'on doit s'adapter à cette évolution là et ils évoluent plus vite que il est voulu extrêmement vite donc il faut arriver à suivre c'est pas évident donc effectivement le clémi le clémi est là pour est aussi là pour former ça fait partie de ces missions former accompagner les enseignants dans dans leur accompagnement des élèves et les familles aussi d'ailleurs le clémi aussi c'est ce que je crois les familles aussi parce que c'est important il y a aussi peut-être une demande des familles de de cette formation et quand on est enseigne dans ce domaine est ce que il faut à la fois savoir guider les élèves parce que c'est le boulot des profs mais il faut savoir aussi être à l'écoute non tout à fait oui tout à fait oui tout à fait en fait ce qui ce qui est surtout important et ce qui n'est pas évident pour nous les professeurs c'est qu'on a toujours des élèves d'à peu près du même âge en face de nous mais nous on prend de l'âge et les façons de s'informer ou les façons dont les informations arrivent aux élèves se modifient et comme le dit duril en fait il reste des médias qui encore regardé un peu par les élèves qui sont à télévision mais je crois que entre twitter et puis la presse en ligne donc c'est des médias qui sont un peu plus à la presse en ligne c'est une presse écrite mais ce sont des médias qui sont un peu nouveaux et donc il faut aussi que nous on sache écouter les élèves sur la façon dont ils s'informent ou en tout cas sur la façon dont les informations peuvent venir à eux il faut aussi qu'on les écoute sur leur questionnement parce que tout à l'heure j'ai pris le disait trop d'infos je suis un peu perdu et ben c'est aussi à nous voilà de les aider à faire le tri je crois que c'est chloé qui parlait des sources d'information avec avec ses camarades c'est super intéressant et c'est vraiment crucial que d'expliquer aux élèves ce que c'est qu'une source et que google n'est pas une source que snapchat n'est pas une source c'est un travail qui est très très important et toujours très intéressant donc oui oui il faut être à l'écoute des élèves il faut accepter d'en rendre ce qu'ils vont nous proposer aussi et puis il faut malheureusement se former très régulièrement pour ne pas être dépassé non plus quand on est enseignant c'est vrai que je rejoins beaucoup ma collègue parce que là dessus sur le l'écoute à avoir par rapport à leurs pratiques et c'est pour moi même une première étape dans la manière d'aborder l'information avec eux c'est à dire comment vous vous informez dites moi comment qu'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qu'est ce sont les réseaux sociaux vous utilisez ou alors qu'est ce que vous regardez la télévision qu'est ce que vous écoutez comme radio bien sûr les pratiques aussi seront diversifiées au sein d'une même classe c'est on va pas tout peut pas non plus rentrer dans la caricature l'adolescent d'aujourd'hui s'informe comme ça non il ya plusieurs pratiques informationnelles chez les jeunes mais c'est vrai que c'est une première étape pour moi qui me semble essentielle qui est de s'intéresser en fait alors manière de s'informer alors manière de communiquer aussi puisque c'est lié c'est intimement lié et être à l'écoute et effectivement adapté sont adapté éventuellement son soit son discours soit son son cours à ce qu'on identifie comme étant des besoins il ya des demandes qui sont parfois formulées ou pas tout à fait formulé d'ailleurs c'est là qu'il faut être il faut être vraiment à l'écouté c'est ça oui tout à fait oui j'ai regardé un peu vous avez envoyé le lien d'une web radio alors c'est la web radio de montesson le lien que vous avez envoyé c'est le site internet de la classe média de montesson qui est un dispositif qui existe depuis 2014 donc alors dans laquelle une versailles on a des classes médias qui sont qui ont un label classe média un label du clémy de versailles et de la dame de versailles un label institutionnel la montesson on a effectivement une classe média qui n'est pas labellisé par l'académie parce que on n'est pas forcément dans ce dispositif mais en tout cas c'est une classe média qu'on a depuis 2014 et on a pour habitude de jouer sur ce blog ils ont aussi leur compte twitter un compte instagram avec des publications effectivement sur les sur ces différents comptes et sur le blog effectivement il ya de la web radio il ya aussi un peu de web tv il ya des vraiment des publications de suple à utilisant des dix des supports très divers alors il ya plusieurs sujets on va pouvoir revenir sur les les élèves interviennent et je voudrais que vous en parlez justement avec anna avec chloé avec margot et avec dibril j'ai vu par exemple il y avait toute une émission qui avait été faite sur le harcèlement à l'école je voulais vous demander chloé anna margot dibril est ce que justement cette éducation aux médias ça peut vous permettre grâce à l'actualité de parler de problèmes qui peuvent concerner les élèves et dont ils ne parleraient pas autrement je pense au harcèlement c'est pas facile d'en parler c'est pas facile d'en parler peut-être entre élèves mais s'il ya un fait qui s'est déroulé quelque part qui vous a interpellé c'est peut-être plus simple de le faire qui veut répondre à ça je pense que le fait de la bande publique une libération de la parole ça encourage vraiment d'autres à oser parler par la web radio à laquelle vous participez à menthe c'est de comment elle fonctionne comment comment ça se passe alors pendant ce temps j'ai enregistré un papier et on peut faire un peu comme on veut enfin j'ai fait un espèce j'ai pas vraiment fait une interview on pourrait on peut faire des micro-tratoires enfin madame brustey nous encourage à un peu tout tester et je trouve chouette c'est qu'on peut vraiment choisir un sujet par rapport aux cours ou même quand on fait un exposé c'est transmettre une connaissance dans un cadre là on peut vraiment choisir un sujet qui nous semble intéressant d'actualité de société etc et en parler aux autres mais ça c'est vraiment chouette c'était sur quoi votre le papier que vous avez fait c'était sur la stérilisation forcée aux états unis avec l'histoire et un peu un peu d'actualité maintenant parce qu'on a découvert il ya pas longtemps qu'il y avait peut-être encore de la stérilisation forcée ça c'est mais non mais ça c'est assez formidable parce que voilà une information qui n'a pas forcément fait la une de tous les journaux mais vous avez été la chercher ça vous a intéressé vous avez voulu fouiller vous avez voulu enquêter si je peux dire sur sur ce sujet c'est ça justement parce qu'on n'a pas entendu énormément parce que ça m'a vraiment beaucoup interpellé qu'on puisse encore faire ça aujourd'hui ça paraît assez incroyable et du coup c'est ça qui m'a intéressé dans le partage aux autres aussi chloé et margot vous participez aussi à des web radio des médias non moi non pas trop non et chloé non plus mais alors vous qu'est comment on a parlé des sources d'information nous avez dit tout à l'heure que vous avez essayé de multiplier ces sources d'information qu'est ce qui est quels sont d'abord les domaines margot par exemple quels sont les domaines vous qui de prédilection quand vous si vous avez un je sais pas internet ou un journal sur quoi vous pourrez sépiter en premier enfin l'effet d'actualité en général après j'essaye de me renseigner un peu sur tout ce qui se passe dans le monde j'avoue que je suis pas très sport ou ce genre de choses je serai plus sur soit les avancées technologiques scientifiques etc voilà la santé vous avez dit la santé du coup c'est un peu lié à mon orientation mais alors ça c'est intéressant parce que j'ai vu que dans la web radio de montesson vous aviez reçu thomas huchon thomas huchon c'est un journaliste qui est un peu spécialiste de la désinformation des fake news du complotisme chloé margot margot pardon on a vu beaucoup dans la toute la crise sanitaire qui s'est qui se déroule avec le virus on a vu beaucoup de désinformation il ya même eu un film qui était des qui était un film de complotisme vous avez un peu regardé ces informations comme ça en nous disant tiens qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est pas vrai ce qu'on peut le savoir c'est pas facile d'ailleurs oui bah je me suis renseigné déjà parce que ma tante avait envoyé tout un lien comme ça où il ya des gens qui pensaient que le vaccin était fait pour inoculer la 5g ah oui du coup après oui c'est vous faire la part des choses entre ce qui paraît complètement surréaliste et ce qui serait possible mais bon la plupart du temps les théories du complot enfin pour ma part quand je les cherche se révèle être complètement fondée mais est ce qu'avec vos camarades vous pouvez avoir des discussions là dessus où il y en a qui vous disent mais si si c'est fait pour pour inoculer la 5g quoi il ya qui sont persuadés de ça pas forcément de cette information là mais mais qui est qui qui sont qui sont sensibles à ces théories du complot bah généralement parfois quand ils voient par exemple des informations sur twitter ou ce genre de choses j'ai des amis qui peuvent avoir tendance à y croire directement mais après si jamais on creuse un peu le sujet souvent et justement cette formation ça vous a permis de justement de creuser de ne pas croire ce qu'on dit au premier abord quoi tout à fait parce qu'on a eu toute une formation on devait présenter justement les informations chaque matin et parfois on présentait aussi des fake news et ben on se rend compte qu'il y en a énormément en fait il ya même des sites spécialisés dans les fake news donc et vous allez les regarder par curiosité pour voir voir jusqu'où ils vont oui ça peut être marrant en plus c'est marrant sur le gorafi ou ce genre de choses oui c'est tellement tiré par les cheveux que le gorafi c'est le gorafi c'est c'est vraiment de l'humour alors c'est revendiqué comme étant de détournement de l'information d'une de manière humoristique donc eux ils sont ils se cachent pas enfin ils essayent pas de faire passer les vessies pour les lanternes comme on dirait de faire passer le fou pour le vrai eux ils sont déclarés c'est des humoristes plutôt mais c'est drôle oui mais justement ce qui est drôle c'est que parfois il ya même des gens qui reprennent les titres pour en faire comme si c'était un vrai titre d'information en fait absolument vous avez raison moi je me souviens qu'il y avait eu comme ça une petite du gorafi je crois que c'était c'était ça se passait à paris et c'était une dame qui avait été arrêtée parce qu'elle avait souri dans le métro et je me souviens que l'information avait été repris par des journaux sérieux qui pensaient que c'était vrai donc et ça c'est maris bostai et 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 lionel viguier c'est intéressant ça parce que au fond comment reconnaître le vrai du faux c'est un vrai travail c'est pas et c'est pas un travail qui est toujours évident non c'est un travail qui est très compliqué et en fait plutôt que de dire comment reconnaître le vrai du faux on est plutôt sur quel degré de vrai il ya dans ce que tu me annonce comme information et qu'est ce qu'il ya comme degré de faux parce qu'on n'est jamais vraiment totalement binaire vrai faux et effectivement c'est pas facile à faire travailler alors dans la classe de jbril par exemple on a travaillé sur des images des photographies et donc je leur ai demandé si la légende qui l'accompagnait leur semblait être juste donc ils ont eu un petit travail de fact-checking à faire à la maison pour pour vérifier et je pense que pour que les élèves puissent progressivement se repérer en arriver au niveau de margot de chloé ou de anna quant à son interminale il faut quand même faire des activités assez régulière parce que c'est la pratique régulière de son esprit critique qui va permettre progressivement d'être plus à l'aise par rapport à cet exercice de discerner ce qui semble être quand même un peu douteux et ce qui semble pour le coup plus avéré et plus fondé jbril justement cet exercice là sur les photos ça a donné quoi vous avez été perdu parfois vous avez des choses vous ne saviez pas si c'était la bonne légende ou pas la bonne légende il y avait des fois où c'était assez visible que c'était faux il y avait des fois on pouvait se confondre car c'était très trompeur il y avait des images par exemple j'ai plus d'image en tête mais il y avait des images qui correspondaient vachement à ce qui était raconté sauf que ce qui était raconté était fou du coup bah ça pouvait un jour en erreur on peut faire c'est intéressant de savoir qu'on peut faire mentir une image non du bril oui c'est intéressant parce qu'une simple image c'est une légende ça fait tout alors que par exemple si on aurait une image juste comme ça on pourrait dire oui cette image représente ceci mais si on n'a pas la légende qui va avec et ben on n'aurait pas pu avoir ce qu'elle représente vraiment fait je sais pas si je me suis prévu absolument si c'est tout à fait ça et c'est parfois la différence je peux peut-être interroger Anna ou Chloé là dessus entre au fond la formation et puis la propagande si on détourne une image si on lui fait dire ce qu'elle ne dit pas tout le monde se souvient des photos où Staline ont supprimé des gens quand on ne voulait plus qu'ils soient là c'est vrai qu'il y a un fil ténu entre la formation et la propagande non ça va oui oui carrément il y a même on avait vu on avait eu un exercice en cours d'espagnol une compréhension où on avait une image et une image découpée c'était la même image mais découpée il y avait un soldat qui portait une femme et ensuite on voyait plus que la femme et les soldats un très petit plan et en gros on voyait la différence entre comment quelqu'un sauve quelqu'un et comment il se fait agresser et on voyait tout peut changer très vite avec un simple découpage bien sûr chloé là dessus bah c'est vrai que ça peut être de la propagande surtout sur le réseau une image elle peut vite circuler alors que le contenu ou même le commentaire dessus et la légende peuvent faire changer l'image en soi lionel viguier vous êtes professeur de lettres est ce que au fond la lecture par exemple d'articles ou de de documents de presse ça ça peut aider aussi pour apprendre le français pour apprendre à écrire pour apprendre à mieux lire les en fait on les deux c'est à dire que la fréquentation des articles développe les compétences de lecture c'est à dire que le fait de lire des articles même d'écouter d'écouter des podcasts des des émissions de radio de vraiment développer cette compétence de compréhension ne serait ce que de compréhension d'un discours oral par exemple ça 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 travaille cette compréhension de fin la compétence de compréhension ça travaille aussi l'attention qu'on porte aux mots aux tournures de phrases on travaille beaucoup là dessus justement donc par exemple avec le et margot on a travaillé sur la manière dont dont des articles pouvaient reprendre des sondages ou des statistiques et avec les mêmes statistiques les mêmes sondages faire dire des choses différentes sans pour autant mentir mettre dans le à la fois dans le choix des chiffres qu'on va mettre en valeur mais également dans la formulation la manière de tourner les phrases la structure de l'article donc toutes toutes ces considérations là effectivement permettent de de renforcer ses compétences de lecture mais je dirais qu'inversement la fréquentation des oeuvres des oeuvres littéraires aussi le travail d'interprétation d'oeuvres littéraires le travail sur la langue en sur donc la grammaire le vocabulaire ça permet aussi d'affût d'affûter son esprit critique ça permet également de 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 travailler de de travailler cette compréhension et et donc inversement c'est aussi par la fréquentation des oeuvres littéraires finalement qu'on travaille son esprit critique et qu'on est on est encore plus attentif aux mots qu'on rencontre dans les discours au quotidien à la télévision sur les réseaux sociaux c'est à dire vous aviez raison de parler des sondages parce que les questions ne sont jamais neutres les questions qu'on pose c'est évidemment oui 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 parfois les réponses qui vont être données ma réponse taille on parlait des professeurs de l'aide vous êtes professeur d'histoire donc on disait à moment à l'instant quoi la la le lien entre enfin la différence entre la formation la propagande l'utilisation de l'image etc ça c'est un c'est un des creusets de l'histoire au fond oui complètement alors après moi je fais de l'histoire et de la géographie et en fait l'exercice que j'avais donné à la classe de gibril sur les photographies c'était justement en géographie sur le thème de l'environnement et du changement climatique et sur ce thème là on y a pas mal de choses qui ont circulé qui faisaient croire qu'en fait ce changement climatique n'existait pas donc le climato-scepticisme le but c'était aussi d'exercer leur esprit critique face à ces images et comme l'a très très bien dit gibril et je le remercie le rôle des légendes et le rôle du cadrage aussi comme l'a dit Anna sont vraiment très importantes alors en histoire oui on va on va effectivement très souvent analyser des discours politiques de personnalité politique par exemple vous avez parlé de staline quand on fait le programme d'histoire de terminale on va effectivement travailler sur des régimes qui ont largement utilisé la propagande donc c'est toujours effectivement très intéressant de pouvoir travailler à la fois la discipline et en même temps cette cette comment dire cette matière transversale qu'elle est émis donc l'éducation aux médias et à l'information et c'est ce que vous disiez lionel au démarrage au début de cette émission c'est en fait on fait de l'éducation aux médias et à l'information quand on fait sa matière à des moments ponctuels pas forcément toujours réguliers et on espère que les élèves se rendent compte qu'on ne fait pas seulement de la discipline mais aussi qu'on essaye de les éveiller à à lire à comprendre et à produire du média justement je parlais aux élèves alors deux choses est ce que comme le disait lionel viguier maris broustaille au fond cette formation à l'information peut vous aider pour d'autres matières ça ouvre l'esprit ça permet d'aller chercher des choses et mais c'est vrai quand on je sais pas quand on voit l'histoire quand on étudie histoire par exemple on a aussi peut-être après envie d'aller chercher la vérité est ce que ça vous a est ce que vous avez ça vous a aidé pour les autres matières ou est ce que c'est des choses très différentes au fond moi ça m'a beaucoup aidé parce que du coup ça m'a permis d'aller toujours un peu chercher plus loin et plus loin que l'information pendant que l'information juste donnée en cours et même pour la rédaction ça m'a permis de rédiger d'une manière un peu plus pertinente un peu moins scolaire pour plus placer les informations qui me tenait vraiment à coeur de partager plutôt que juste rester dans l'attendu selon chloé sur cette question oui moi ça m'a servi pour à chaque fois que je lis un truc en cours par exemple les articles en histoire des personnes qui parlent et tout le discours déjà la facilité de compréhension vu qu'on a souvent été habitué à lire des articles et tout bas dans la classe média et aussi l'esprit critique face face aux discours des personnes et à leur point de vue pour rejoindre ce que ce qu'a dit chloé par exemple en histoire géographie on a des exercices comme ça avec des études de documents et il faut c'est important de délimiter le sujet et donner c'est ce qui manque en fait toutes ces limites etc et donc ça l'esprit critique on a pu développer en lisant ces articles ça m'a beaucoup aidé sur ce genre d'exercice et jibril le travail que vous avez fait sur ces photos sur ces légendes est-ce que vous dites vous l'avez fait pour ça mais est-ce que vous dites tiens ça pourrait ça m'ouvre un peu l'esprit pour d'autres choses pour d'autres quand je lis des choses quand je fais quand je travaille d'autres matières oui ça aide dans par exemple en français je pense que le professeur va être désexposé et ben ça donne toujours à aller chercher la bonne information comme des fois on se balade sur wikipédia ou d'autres sites mais généralement moi je regarde qu'une seule source et ben ça m'amène à en regarder plusieurs c'est pour voir si vraiment l'information est vraiment fiable ouais ouais c'est bien c'est bien c'est bien j'ai une question alors à marie ce bon style et lionel viguier sur le l'actualité le rapport à l'actualité quand on compte on enseigne un peu le cette formation à l'information pour les élèves est ce que il faut être dans l'actualité chaude qui est qui intéresse peut-être tout le monde ou est ce que au contraire il faut savoir prendre un peu de recul alors j'ai envie de dire ça dépend de ce qu'on veut faire la solité chaude c'est toujours ce qui va intéresser et c'est souvent ce dans quoi on va être plongé de fait puisqu'on l'a appris le matin la veille donc mais par contre si on veut vraiment prendre le temps d'une analyse critique autant le temps de la construction d'une production médiatique de qualité c'est du temps long aussi et le temps d'analyse il est long aussi donc si ce qu'on veut travailler avec les élèves c'est davantage un travail qui va prendre du temps à défricher à croiser des sources et bien on va plutôt sur quelque chose de plus ancien en tout cas quelque chose où on a différentes sources différents témoignages qui vont pouvoir être travaillés par contre on peut très bien travailler sur l'actualité plus récente mais justement il faut apprendre aux élèves à faire attention parce que le temps de la vérification le temps de l'investigation n'a pas encore existé et qui peut aussi y avoir des erreurs qui sont produites parce qu'on est on se précipite et donc voilà les deux sont intéressants dans des points de vue qui en tout cas dans les travaux qui sont un peu différents c'est oui c'est différent dans la manière de traiter vous êtes de lionel vigue et je suppose que vous êtes d'accord avec cette analyse oui tout à fait et puis bon après dans des cas particuliers il peut y avoir des informes des actualités chaudes qui sont vraiment difficiles à prêter en classe et avec lesquels on marche sur des oeufs donc on peut aussi concevoir que selon le contexte selon le type d'actualité l'enseignante soit pas forcément à l'aise avec cette actualité ça peut arriver mais après c'est vrai que par ailleurs travailler sur sur l'actualité chaudes ça permet aussi de parler du monde qui nous entoure du monde vraiment du monde présent dans lequel on vit et bon c'est margot je crois qui mentionnait le rituel de veille de veille d'actualité quotidien avec leur classe participait à ce rituel de veille quotidienne d'actualité dans différents cours tous les jours des élèves présenter quelques actus du jour avec des contraintes parfois quelques petites contraintes comme par exemple présenter l'actu sous forme de dessin en s'appuyant sur des dessins d'actualité ou ou alors faire jouer et faire jouer les élèves les camarades avec des des actualités dans lesquelles on va glisser une infox par exemple mais en tout cas voilà c'est vrai qu'avoir ce regard sur le quotidien sur l'oeil sur le monde dans lequel on vit c'est quand même assez précieux mais bon c'est ça ça va effectivement je trouve complètement maryse ça va ça va vraiment dépendre de l'objectif et pour entrer c'est vrai dans le fond d'un sujet on a besoin de ce recul c'est sûr vous parliez d'actualité qui sont peut-être parfois difficiles à traiter parce qu'on sait pas très bien comment les prendre parce que peut-être parce que la charge émotionnelle est peut-être très forte je pense à l'attentat dont a été victime votre votre collègue samuel patti par exemple c'est compliqué parce qu'il ya un besoin sans doute d'en parler et ça n'est pas facile c'est pour ça que je disais l'actualité quand elle est très chaude elle est toujours difficile à nier c'est pas facile c'est pas non plus des actualités très faciles pour pour vous oui totalement parce qu'il ya effectivement on connaît la loi la loi en tout cas le principe mort kilomètre vous savez plus plus un fait est proche plus l'émotion est forte il ya aussi l'identification enfin il ya plus plein de processus d'identification on va pas rentrer dans le détail mais là c'est là ciment là c'était particulièrement pour les enseignements et pour des élèves là effectivement il y avait tout tout qui tout qui était rassemblée c'est à dire l'identification parce que c'est un collègue avec les victoires la proximité géographique les valeurs qui sont atteintes les valeurs de la république sont atteintes bien sûr et là c'est vrai que c'est difficile de ça peut être compliqué ça peut être très compliqué pour ces raisons là parce qu'il ya une charge émotionnelle forte et puis aussi le fait que l'enseignant est face à 30 35 élèves même au lycée souvent voir plus et et l'actualité chaude peut aussi entraîner des réacteurs des réactions chaudes et ça il faut être il faut se sentir capable ou se sentir à même de l'accueillir et on ne sait jamais en fait qu'elle va être la réaction donc on peut comprendre qu'il puisse y avoir des réticences soit des appréhensions en tout cas c'est c'est vrai que c'est 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 toujours c'est toujours pour certaines actualités c'est c'est pas toujours évident oui oui je rejoins lionel effectivement alors sur la sur l'assassinat de samuel patti c'était vraiment un contexte très particulier parce qu'en plus ça a lieu juste avant les vacances donc il y a eu 15 jours qui se sont déroulés et en plus on a une rentrée un peu particulière puisqu'à ce moment là on commençait à être dans un nouveau confinement une deuxième vague donc c'était assez particulier mais de manière générale lorsqu'on a une actualité chaude c'est toujours extrêmement complexe à traiter parce que les élèves ont leur sensibilité les professeurs avec leur personnalité ont leur sensibilité donc on a tout à fait le droit de ne pas vouloir traiter un sujet trop chaud et je pense que quand on pense quand même qu'il faut d'abord demander aux élèves s'ils ont envie d'en parler alors si on peut leur demander s'ils en ont envie et décider que l'on n'est pas apte ce jour-là à le traiter avec eux et le faire peut-être plus tard donc vous vous demandiez tout à l'heure si on voulait travailler sur le chaud sur le plus ancien ben là ça peut être justement décalé dans le temps pour que tout le monde soit peut-être plus plus comment dire tranquille serein par rapport au sujet on peut essayer de le faire à chaud parce qu'il y a un besoin très fort des élèves mais dans ce cas là il faut aussi accepter d'entendre des choses qui sont moins réfléchies peut-être parce que justement on est à chaud et ça peut être vrai de différentes façons parfois on accueille des choses très très émouvantes aussi auxquelles on ne s'attendait pas et tant mieux enfin qui sont du soutien du support donc c'est des défis qui sont délicats et je pense que il faut pas qu'on presse ses enseignants d'absolument parler de ces sujets quand ils ont lieu il faut qu'on puisse chacun à sa façon avec sa sensibilité avec son expertise son expérience décide de quelle façon il va le faire et aussi de manière concertée c'est souvent les profs d'histoire parfois les profs de lettres aussi mais qui sont chargés de faire les débats avec les élèves sur les sujets tendus et on n'est pas forcément formé à ça et donc ça peut être bien aussi discuter entre collègues sur voilà comment on s'organise est ce qu'on peut pas être à deux est ce qu'on peut pas être à deux face à ses élèves parce que c'est plus facile à deux que d'être seul face à cette parole à chaud et en plus vous qui travaillez sur l'information vous savez combien parfois l'émotion n'est pas forcément la meilleure conseillère par rapport à l'information anna chloé margot est ce qu'il ya des sujets comme ça est ce que vous êtes arrivé de demander à vos enseignants de dire voilà il ya tel sujet j'aimerais bien qu'on en parle oui moi c'est personnellement c'est à les mesures prises par rapport au couvide dans établissement pour les terminales et du coup on a eu un débat avec mes profs sur ce sujet oui c'est bien c'est une bonne idée margot ça vous êtes arrivé vous deux ou de vous vous de vos camarades de dire tiens j'aimerais bien contraire tel tel sujet ça nous intéresse c'est en fait notre cours de mc on fait pas le programme qu'on avait prévu de faire mais on fait justement chaque mercredi on a on parle d'un fait d'actualité politique qui s'est passé les répercussions que ça peut avoir dans le pays etc donc on a parlé par exemple du putsch qui a eu en birmanie ce genre de oui c'est très intéressant parce que je vois que et c'est et c'est un très bon point je trouve on voit que ce qui vous intéresse au fond c'est la marche du monde c'est pas vous n'êtes pas forcément auto centré sur par exemple est ce que les élections présidentielles de 2022 ça vous intéresse ou pas d'hybril d'hybril est ce que vous allez suivre ça les élections présidentielles oui oui c'est l'actualité oui c'est l'actualité mais vous dites c'est un moment important de au fond de notre pays de notre république oui non c'est pas tous les jours non c'est tous les présentiels c'est pas tous les jours vous avez raison margot par exemple les élections présidentielles ça c'est quelque chose que vous allez suivre on va être un peu obligé pas obligé voilà mais par passion ou par obligation plutôt moi je pense que c'est quand même important parce que c'est notre pays quoi donc faut se tenir informé surtout qu'on est censé voter bientôt donc est ce que vous aurez le droit de vote en 2022 qu'il poêle qu'il poêle chloé oui oui je peux l'avoir oui et anna oui oui et donc c'est alors ça c'est important parce que c'est la première fois que vous allez voter si vous y allez je veux pas vous montrer si vous allez voter pour qui et si vous y est enfin après ça c'est votre votre liberté mais c'est la première fois que vous pourrez exercer votre votre droit de vote c'est quelque et justement le fait d'avoir eu ces formations et tout ça est ce que vous pensez que ça vous permet peut-être d'être mieux éclairé que si vous ne les aviez pas suivi je pense que ça va me permettre de vraiment prendre du recul par rapport à ce qui dit et notamment dans les interviews par exemple on peut entendre là je suis l'actualité politique pour les futures élections parce que je vais voter et prendre du recul par rapport à ce qu'annoncent les potentiellement futurs politiciens déjà politiciens et par rapport souvent on voit que la différence entre la question du journaliste est ce qu'il visait d'avoir comme réponse est très différente de ce que répond à la personne en face est ce que d'ailleurs ça vous intéresserait si on vous demandait vous qui est d'être lycéenne qui serait peut-être c'est pas en cours préparatoire ou enfin que l'année prochaine de participer à des émissions sur les élections présidentielles de donner votre sentiment de d'interroger peut-être des des candidats ou des portes paroles de candidats est ce que ça vous intéresserait oui beaucoup oui oui magot oui je pense que c'est important pas qu'on puisse se renseigner qu'on puisse donner notre avis aussi donc c'est toujours à prendre d'hybrides oui pourquoi pas pourquoi pas après est-ce que il faut se sentir un peu légitime aussi un peu mais mais après tout voilà vous êtes vous êtes des jeunes c'est quand même c'est quand même vous l'avenir du pays donc c'est c'est important de vous entendre est-ce que voilà vous avez vous avez raconté qu'il y avait des choses d'hybride vous avez raconté tout à l'heure le travail que vous avez fait sur les photos etc est-ce que c'est un travail évidemment un c'est un travail peut-être un peu différent de suite des autres cours est-ce que vous en parlez par exemple chez vous en famille où est-ce que vous en parlez avec des camarades pas souvent non franchement parfois en camarades mais en famille non je pense pas de mes souvenirs non ok anna oui 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 ça peut ça 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 permet de faire mettre des discussions je pense non et d'autres choses qu'on a appris qu'on a envie de partager qu'on a envie de faire savoir je reviens à l'enseignement que vous prodiguez marise et lionel c'est facultatif c'est sur option ou c'est obligatoire alors moi j'ai 2 j'ai 2 2 comment dire 2 exemples différents donc j'ai brille c'est un élève de ma classe de seconde où je suis un professeur d'histoire géographie et je suis aussi son prof principal donc on se voit assez souvent et je mets en fait un petit peu de cette éducation à la formation dans tous mes cours mais par petites touches je vais traiter le programme et de temps en temps je vais faire une petite incursion voilà un travail de vérification des photos pour anna c'est différent parce qu'elle fait passer elle fait partie de l'atelier web radio donc ça fait maintenant deux ans qu'on a lancé ça dans mon lycée et là pour le coup c'est effectivement quelque chose qui est complètement au volontariat donc je suis ravie quand j'ai des élèves qui viennent volontairement une heure tous les mardis pour travailler sur la web radio donc là effectivement c'est les élèves volontaires qui viennent et cette année on a que des filles mais des filles de grande qualité oui ça c'est intéressant est-ce que est-ce que d'une façon générale il y a plus de filles que de garçons dans ce genre de cours bah là c'est c'est là là c'est le cas je sais pas mais en fait il n'y a pas de fin jusqu'à dans mon établissement on n'est pas il n'y a pas de cours il n'y a pas de club web radio de club média et donc je peux difficilement répondre à cette question chloé chloé margot ont bénéficié d'un dispositif très particulier d'année particulière où elles ont pu effectivement demander à être une classe qui a cette thématique là qui est une classe média avec une classe constituée comme les autres mais en prenant en considération tout de même les élèves qui souhaitaient travailler dans cette perspective là alors là à savoir si plus de filles sont intéressées que des garçons par par l'actualité au travail des questions médias je ne trouve pas de réponse et puis je serai tout de suite dans la caricature donc non non il n'y a pas de réponse il se trouve comme ça dans cette dans cette web parce que de leur génération il y avait aussi beaucoup de garçons qui était qui était à fond dans ce genre de projet on avait d'ailleurs alors si effectivement ce qui peut être révélateur c'est qu'on avait un petit rituel du mardi soir je sais pas si 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 elles s'en souviennent mais le mardi soir on laissait la porte ouverte à tous les élèves de troisième qui voulaient venir faire des projets beaucoup de projets d'ailleurs soit artistique soit de publication de oui de publication de création et on avait une belle mixité garçon fille dans ce projet là et donc je pense qu'on est oui je pense que les deux sont intéressés par garçon et fille sont intéressés par ce genre de projet et c'est tant mieux mais donc dans les classes que vous faites au collège alors sur sur l'information là encore c'est obligatoire ou c'est où c'est c'est une option non ce n'est pas une option avec avec le comment dire la génération de chloé margot c'était c'était un petit peu particulière mais en fait nous si vous voulez on est une comment dire une équipe de professeurs qui qui est volontaire pour travailler sur ce projet de classe média on n'a pas d'heures en plus à d'heures en plus dans la semaine pour cela et les élèves en fait ne demandent pas à y être et ils ont cette équipe de professeurs et ils ont ce projet de classe média et ce projet de classe média il ne se rajoute pas vraiment se rajoute pas vraiment c'est simplement un angle pédagogique qu'on adopte dans le travail qu'on mène en classe avec eux mais c'est effectivement d'articuler au maximum nos disciplines respectives déjà entre elles et avec cet objectif là de classe média et de l'éducation en médias alors j'ai une question un peu mais on arrive presque à la fin de l'émission mais on voit bien les efforts qui ont été consentis par l'éducation nationale vous nous rappeliez ma réponse taille ça fait trente ans qu'il y a des classes comme ça or on est dans une société où on a beaucoup parlé de la post vérité c'est à dire que on ne fait plus la différence entre la vérité et le mensonge c'est une opinion la vérité devient une opinion on l'a vu avec trump enfin notamment comment vous expliquez à la fois cette mobilisation qui est très forte et qui donne des résultats et en même temps une société qui a l'air un peu de tout confondre en matière d'information alors c'est vrai que depuis trente ans le clémi existe mais c'est quand même quelque chose qui est allé croissant cette éducation aux médias et à l'information on a senti aussi alors en france on a senti que 2015 a été un tournant pas d'abord parce que ça a été davantage inscrit dans les dans les programmes parce qu'on a connu à cette époque là aussi les attentats de janvier de novembre et on a vu le besoin qu'il y avait de travailler la formation avec les élèves et en dehors de l'école aussi donc on essaye de mettre vraiment l'accent sur ce travail là je pense que c'est assez progressif je pense que pour les professeurs malheureusement l'EMI donc l'éducation aux médias et l'information n'est pas forcément inscrite dans leur formation initiale c'est à dire quand on devient professeur on est formé à une discipline en particulier ça veut donc dire être auto-formé ou bien avoir la chance de suivre des formations proposées entre autres par le clémi donc je pense qu'on est vraiment en train de comment dire d'inscrire cette éducation aux médias et à l'information de davantage dans les programmes et dans les pratiques des professeurs mais c'est évidemment un travail qui est en cours qui n'est pas du tout achevé on espère qu'il va progresser et ça explique aussi pourquoi ça ne permet pas forcément de former tous les élèves à être suffisamment aguerris à comprendre l'information à la partager et à la produire vous êtes vous comprenez moi bien vous n'êtes pas les seuls responsables de toutes ces fake news et de cette post vérité là qui est quand même assez inquiétante c'est à dire que l'impossibilité de faire le tri entre le vrai et le faux de considérer l'un et l'autre comme une opinion qui se valent après tout tout se vaut tout tout est égal c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est une dérive assez assez inquiétante et que ce que vous faites dans vos collèges dans vos lycées ce que faut d'hybride ce que fait anna ce que fait chloé ce que fait margot c'est assez formidable pour pour lutter contre ça peut-être pour conclure d'hybride si je vous disais à votre avis quel est le c'est une question compliquée quel est le plus grand péril des années qui viennent vous pensez que c'est c'est là qu'est ce qu'il faut faire sauver la paix dans le monde lutter contre le terrorisme ou lutter contre le réchauffement climatique une question idiote en fait ce que je vous pose la paix dans le monde la paix dans le monde margot peut-être la santé non vous c'est ça qui vous préoccupe pour moi et peut-être donc le réchauffement climatique est ce que vous êtes très mobilisé sur est ce que la jeunesse je prends comme comme représentant toute la jeunesse est très mobilisé sur les impératifs environnementaux je pense qu'on est bien inquiets aussi parce qu'on est censé un peu être les responsables de ce que va être la planète de demain et les responsables c'est plutôt ceux qui vous la laissent mais mais bon après on va essayer de gérer ça comme on peut on essaie de se mobiliser quoi mais c'est bien chloé quel est le problème vous qui vous qui vous inquiète ou qui vous passionne dans les années qui viennent le réchauffement climatique aussi avec l'environnement et comment le protéger et Anna moi je pense que c'est des problèmes importants mais c'est vrai que le réchauffement climatique on en va aller voir les élections présidentielles alors on fera des émissions avec vous si vous êtes d'accord est-ce qu'il y en a il y en a vous avez envie de devenir journaliste par exemple ou c'est dans les plans c'est dans les plans c'est dans les plans c'est dans les plans margot c'est la santé chloé dans le droit international point international et d'hybride vous savez déjà vous avez une idée moi j'aimerais bien faire journiste sportif ah génial ça c'est bien parce qu'ils voyagent ils ont une vie absolument formidable merci merci infiniment à tous merci marise brosta et merci lunel viguier merci merci Anna merci chloé et merci margot et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de paf et on se retrouve aussi très vite j'espère avec vous au revoir